Je vais commencer ma présentation en rappelant juste que lors de l'acte de fondation de la compagnie de Saint-Christophe, le 31 octobre 1626, il était demandé aux sueurs d'Enambouc et de Rosset de prendre possession de l'île de Saint-Christophe et autres, et ce pour y trafiquer et négocier des marchandises qui se pourront récuyère et tirer des dix îles et celles des lieux circonvoisants. Cet acte nous montre que la mise en place du commerce entre l'Europe et l'Amérique fut à l'origine de l'installation des Européens dans les Petits-Antilles-Françaises et la cause de leur exploitation par ces derniers. Et donc les études qui ont été menées par Paul Bultel et toutes celles qui se sont suivies jusqu'aujourd'hui, ce qui me permet de saluer les travaux de Maram Tanguy, permet d'avoir une vision de plus en plus nette des échanges commerciaux entre l'Europe et les Petits-Antilles-Françaises au cours des premiers siècles de la colonisation. Mais une fois que les marchandises européennes sont arrivées aux îles, comment les habitants dispersés dans ce vaste espace avaient-ils accès à ces ressources qui leur étaient nécessaires ? Alors répondre à cette question est l'un des objectifs que je poursuis dans le cadre de ma thèse, que j'ai commencé en septembre 2013 sous la direction de Martina Serra, thèse qui a porté la place de la mer au sein des sociétés coloniales des Petits-Antilles-Françaises entre 1650 et 1713. Alors ça me permet de dire aussi que je suis en ce moment en phase de recherche et d'élaboration de mes premières conclusions et je tenais donc de par avance à m'excuser si je peux répondre à toutes les questions qui pourraient m'être posées puisque cette thèse, je la menais en parallèle avec un poste d'enseignant dans le secondaire. Je ne devrais l'achever qu'en 2019. Donc voilà, moi aujourd'hui ce que je voulais c'était vous exposer mes premières observations par rapport à cette circulation des marchandises dans les Petits-Antilles-Françaises et ce, entre 1650 et 1713. Alors pour cela, je voulais dans un premier temps vous présenter l'espace étudié afin de mettre en lumière les difficultés que pouvaient rencontrer marchands et habitants qui avaient la volonté d'écouler leur cargaison dans ce territoire qui est très étendu. Donc tout d'abord, je voulais rappeler que la colonisation des Petits-Antilles-Françaises s'est faite à partir de l'île de Saint-Christophe lors de la conquête en 1625, puis s'est étendu sur l'île de la Guadeloupe et de la Martinique en 1635 et c'est à partir de ces trois premières îles que va s'étendre le domaine colonial français dans les Petits-Antilles avec la conquête de Sainte-Froix, Saint-Barthélemy et Saint-Martin depuis Saint-Christophe, la conquête des Saintes et de Marie-Galande depuis la Guadeloupe et la conquête de la Grenade et de Saint-Ferci depuis la Martinique. De ces occupations vont donc naître une hiérarchie dans les îles. Saint-Christophe qui est partagé par les Anglais gardent tout au long du XVIIe siècle une importance assez symbolique puisque c'est la première île qui a été colonisée. Mais c'est surtout la Martinique et la Guadeloupe qui vont gagner une importance réelle dans cet espace colonial français. Et ceci va influencer, est influencé, mais influence aussi les réseaux commerciaux qui relient l'Europe aux Petits-Antilles-Françaises. La Martinique, elle, est privilégiée puisqu'elle est à l'arrivée des routes de navigation venant par l'Europe. Mais je démontrerai tout à l'heure que ceci ne suffit pas à expliquer l'importance de cette île au centre des Petits-Antilles-Françaises. Alors ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est surtout que l'espace qui est contrôlé par le Royaume de France au XVIIe siècle est composé de neuf îles, que ceci fait donc neuf lieux à visiter pour les navires venus d'Europe sur un espace de 14 307 km² et que donc on comprend qu'il est compliqué pour un même navire d'aborder chacune des neuf îles au cours de son voyage dans les Petits-Antilles. A cela, il faut rajouter le fait que les navires restent très peu de temps dans cet espace, quatre mois en moyenne, pendant lesquels il faut qu'ils reposent leur équipage, il faut qu'ils réparent les navires et puis il faut prendre en compte aussi les périodes de navigation puisqu'il faut partir avant la période des cyclones. Enfin, il faut éviter les flux busquiers et surtout les capitaines n'aiment pas rester dans cette nage qui est fréquentée par des petits vers marins qui viennent s'attaquer à la coque et ce, malgré le dédoublement des coques des montants. Ainsi, pour avoir accès aux marchandises européennes et aussi pour redistribuer leur propre production, les habitants des Petits-Antilles devaient nécessairement s'organiser pour être présents et prêts au moment et au lieu où arrivaient les navires. Ceci entraîne donc une organisation interne aux îles et une collaboration entre les habitants, marchands et producteurs. Alors, dans un second temps, je voulais aussi revenir rapidement sur la nécessité qu'il y avait pour les habitants à s'organiser pour pouvoir recevoir ces marchandises venues d'Europe et donc revenir un peu sur les besoins des habitants. Alors, au tout début, dans les premiers temps de la colonisation, la population européenne est très mouvante à la recherche d'une richesse rapide. Et ceci... Et donc l'objectif est de retourner en Europe plus fortunés que lorsqu'ils sont arrivés aux Antilles. Ceci peut expliquer une certaine forme de dépendance des habitants des Petits-Antilles vis-à-vis des denrées comestibles venues d'Europe car certains habitants ont eu tendance à surtout développer des cultures à forte valeur marchande comme le tabac, l'ambigot ou le sucre. Et cette tendance à la dépendance, elle est visible sur l'état général de tout ce qui est nécessaire à toutes les îles, compris Cayenne, pour le subsistance et l'entretien pendant le cours d'une année. C'est un document qui a été rédigé par Gabaret en 1669 qui étale sur 6 pages les produits nécessaires aux habitants et ce qui nous donne un degré de dépendance des Petits-Antilles envers l'Europe. Alors pour pouvoir faciliter la lecture de ce document, j'ai regroupé les produits exposés en 9 catégories, ce qui permet de mieux les comparer. Ainsi, en 1669, on constate que les besoins en produits alimentaires sont très présents. Et on peut aussi constater qu'il y a aussi à côté une grande diversité des besoins. En fait, ce document nous permet de percevoir que la société coloniale a besoin d'outillages pour cultiver la terre, mais aussi que les produits qui sont demandés sont des produits qui lui permettent d'adopter un mode de vie proche de celui qui aurait été adopté en Europe. Alors j'ai un extrait, une page de ce document qui montre que les demandes sont très diverses puisque on peut voir... Je ne sais pas si vous voyez correctement. Non, non, plus. Je vais prendre ça. On voit que dans les demandes, il y a par exemple des souliers de femmes, des souliers d'enfants. On va avoir des rasoirs, des sels de chevaux, de la mercerie, des cordages. Donc en fait, les besoins sont très divers. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'apport des produits européens permet à la société coloniale d'adopter un mode de vie, un mode de vie qui est proche de celui qu'elle aurait eu en Europe, et permet de pouvoir répondre à son envie de richesse rapide. Alors du fait de l'étendue du domaine colonial et des besoins des habitants, une organisation de la redistribution des cargaisons était donc nécessaire. Et donc pour voir la façon dont s'est organisée cette redistribution des marchandises, j'ai choisi de diviser l'étude de la période 1650-1713 en trois noms, 1650-1664 qui est le temps des seigneurs propriétaires. 1664-1674, le temps de la compagnie des Indes occidentales et 1674-1713, le temps de l'administration directe. Alors d'abord sur les années 1650-1664. Alors pour rappel, l'année 1650, marque un tournant majeur dans la première phase de colonisation des Petits-Antilles françaises car elle est marquée par la disparition de la compagnie des îles et l'acquisition des Petits-Antilles par des particuliers. Alors cette date marque aussi l'apogée de l'extension de la colonisation française dans les Petits-Antilles. Ainsi, Philippe Blonquillier de Poincis devient propriétaire de Saint-Christophe et par la même de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Sainte-Croix où elle devient propriétaire de la Guadeloupe des Saintes et de Marie-Galante et du parquet de la Martinique de la Grenade et de Saint-Lucie. Ces seigneurs ont donc à charge d'administrer leurs îles mais aussi de redistribuer les marchandises venues d'Europe. Et donc c'est eux qu'on va voir la baguette de ce commerce. Et lorsqu'on compare la façon dont ces trois gouverneurs vont administrer leurs îles, on voit un certain nombre de similitudes. En première similitude, ces trois gouverneurs vont avoir tendance à concentrer le commerce sur un lieu de leur île. Philippe Blonquillier de Poincis sur la pente des sables à Saint-Christophe, Ouelles sur le bourg de la Basse-Terre et du parquet à Saint-Pierre-de-la-Martinique. C'est à cet endroit qu'apparaissent les premiers magasins en dur, lieu où seront stockées les marchandises avant d'être distribuées. Le développement des magasins va avoir un rôle crucial dans la façon de pratiquer ces échanges. En effet, les magasins construits en dur permettaient de stocker les marchandises dont le tabac et le sucre, ceci permettant d'attirer les navires qui n'avaient plus à vagabonder entre les ans, mais qui pouvaient se rendre directement dans les lieux où étaient ces magasins, ce qui leur assurait un fret de retour. Et donc les magasins pouvaient aussi stocker les marchandises européennes avant de les redistribuer dans l'espace colonial français des Petits Antilles. Alors la mise en place de ces magasins va transformer ces espaces, ces lieux, puisque vont apparaître les cabarets développant l'échange, mais aussi l'administration et tout autour une population toujours plus importante. Du parquet, ouais, les De Croissy font donc de ces zones une tête de pont pour le commerce et une vitrine pour leur ville. Pour ce qui est de la redistribution des marchandises, la colonisation dans ces années 1650-1664 est encore peu étendue. Et donc en fait, à la Guadeloupe et en Martinique, surtout, on peut redistribuer ces marchandises à dos, d'âne, à l'intérieur des îles. Mais je disais tout à l'heure que ces seigneurs propriétaires sont aussi à la tête d'îles beaucoup plus lointaines. Et c'est là où on va avoir une divergence de stratégie entre les seigneurs propriétaires sur la redistribution des marchandises. De Poissy, qui lui-même a des habitations disséminées dans les différentes îles qu'il contrôle, va avoir tendance à acquérir des embarcations en France et va sous-traiter à des capitaines soit venus de France, soit déjà présents localement, la redistribution des marchandises. Alors on a un exemple qui est le capitaine Mancel dont nous parle Charles de Rochefort. Et Rochefort nous dit qu'il y a eu longtemps en mer, un de ces navires commandés par le capitaine Mancel, duquel la vertu, la fidélité, le courage et l'adresse ont été prouvés en plusieurs rencontres signalées, il faisait le voyage ordinaire de Saint-Christophe à Sainte-Froix pour y porter tout ce qu'il pouvait faire besoin à cette nouvelle colonie. Donc on constate là qu'on a un marchand qui vient chercher des marchandises à Saint-Christophe et qu'il est redistribué à Saint-Christophe. Le lien entre Mancel et De Poinci semble apparaître. Effectivement, les sources, j'ai besoin de retravailler encore pour pouvoir éclaircir réellement le rapport, le lien qu'il y a entre De Poinci et Mancel. Mais ce qu'on sait, c'est que De Poinci, lui, a un magasin à la pointe des sables et que ce magasin est le plus grand et qu'il est le modèle pour les autres lieux de conservation de ces marchandises. Donc De Poinci devait certainement avoir un rôle dans cette redistribution. De même, De Poinci, lui, ne va pas hésiter à associer d'autres personnes de sa famille dans ce commerce. J'ai retrouvé à La Rochelle un acte de vente de navire en 1664 par Robert Longvillier de Poinci et Giraud, donc Robert Longvillier qui est le neveu de Philippe Longvillier et qui va prendre sa succession. Et donc ce navire acheté avait comme objectif le commerce dans les îles. Là, on peut voir une première différence avec les autres gouverneurs puisque Well va avoir plutôt tendance à être opposé à certains membres de sa famille et du parquet, lui, va plutôt s'appuyer sur des fidèles qui sont nues avec Rue de Saint-Christophe pour assurer la redistribution des cargaisons venus d'Europe. Alors du parquet aussi, il va avoir tendance à chercher à construire sur place des navires pour pouvoir redistribuer les marchandises. Au final, la stratégie de 2.6 semble plus payante que celle de du parquet puisqu'on connaît la fortune de 2.6 alors que du parquet, lui, va se retrouver très vite en difficulté. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Eric Noël. Donc, exemple de la difficulté du parquet, il va être obligé de revendre l'île de la Grenade. Alors, au cours de cette période, Saint-Christophe reste le lieu d'arrivée principale des marchandises européennes. Peut-être lié au fait qu'il y a une habitude qui est prise par les marchands européens et l'ancienneté de la colonisation doit certainement jouer un rôle aussi sur cette primauté de Saint-Christophe. Mais la Martinique, qui n'est pas encore le grand centre de redistribution des marchandises, commence à prendre le pas sur sa rivale du Nord. Alors, c'est dans ce contexte que les seigneurs propriétaires ont été destitués de leurs biens au profit d'une compagnie nommée Compagnie des Indes Occidentales dont le transfert de souveraineté fut orchestré par Colbert lui-même et ce, malgré la contestation de certains seigneurs, telle ou elle à la voix de l'eau. Alors, l'une des volontés affichées par la mise en place de cette compagnie fut de mettre fin au monopole commercial hollandais. Dans les îles, la Compagnie des Indes Occidentales tente de reprendre la main de la redistribution des marchandises venues d'Europe afin de contrôler les acteurs de ce commerce local pour ne pas laisser place à l'Interlobe. On connaît l'échec de la compagnie, ça brille effet de 10 ans. On a souvent souligné le fait que la compagnie ne sut pas répondre aux demandes des populations coloniales par manque de moyens et par manque de navires pour pouvoir transporter les marchandises européennes. Et puis, la compagnie n'a pas su mettre fin à l'Interlobe puisque même ses agents pratiquent ce commerce. Mais je pense qu'il y a une autre limite à la compagnie, ce fut le manque d'interaction entre les agents de cette compagnie et les habitants des Yves. Alors, ceci est visible par le fait que, pour moi, dès le début de la mise en place de cette compagnie, on a des révoltes des habitants. Ainsi, en 1665, à la Martinique, il y a une révolte qui est menée par Rodemont. Et l'un des reproches, effectivement, c'était le coût des marchandises. Le coût des marchandises. Mais on peut se demander pourquoi, dès le début de la mise en place de cette compagnie, il y a eu des révoltes de la part des habitants. Duterte parle de l'amour des habitants pour les Hollandais. Mais je pense que la première volonté des habitants était d'écouler leurs marchandises et ce, au meilleur prix, quelle que soit l'origine de l'acheteur. Or, sous les seigneurs propriétaires, le commerce est tenu par des acteurs locaux qui sont dans la société coloniale, ce qui devait entraîner des accords plus simples et une réduction du nombre d'intermédiaires. Avec la compagnie, les acteurs sont écartés au profit d'argent de compagnie et il y a certainement des réactions de la part des marchands locaux et de la part des habitants. Alors, dans sa relation de ce qui s'est passé dans les îles de la Terre-Ferme de l'Amérique, Jean de Clodoret dit que la distribution de ces marchandises se fit avec assez de désordre et de confusion par des commis peu capables de leur emploi pour l'intérêt de la compagnie et pour propre à satisfaire les esprits mal disposés de ces peuples. Que les commis élevés la plupart parmi les gens d'affaires conservent ce caractère rempli de dureté, de présomption et d'une forte férocité qui leur est ordinaire. Donc, la compagnie a envoyé dans les îles des acteurs qui cherchaient en priorité leur profit et du coup, ce qu'il leur est souvent reproché c'est de faire un commerce lucratif au dos des habitants. C'est le cas de Jacques Rembert qui est receveur à la Cabestère et qui est accusé d'avoir reçu du sucre au nom de la compagnie et de l'avoir gardé pour lui. En fait, les agents de la compagnie profitaient souvent du monopole pour transporter leur production mais aussi pour pouvoir redistribuer les marchandises européennes à leur compte sans avoir à payer de taxes et en faisant des profits certainement importants car ils ne baissaient pas les prix de leurs marchandises profitant de la pelle d'art qu'offrait le manque de navires d'Europe suite à l'interdiction du commerce des Hollandais. En plus, ces agents sont imités par des membres de l'administration coloniale puisqu'on a l'exemple de Duclerc qui est le secrétaire de Debas et dont on nous dit qu'il en use de même à la Martinique ou à la vue des vaisseaux. Il achète des marchandises et les envoie à la Guadeloupe à sa femme et à celle lui-nommée Guillaume Dubec qui les a vendus à mesure et c'est ce que nous dit Dullion, le gouverneur de la Guadeloupe en 1673. Ainsi, les marchands des Antilles se retrouvent face à des agents et des administrateurs qu'ils ne peuvent concurrencer et en plus, ces agents ne semblent pas chercher à se mélanger. J'ai retrouvé en 1671 un acte de baptême de la fille de Reverchon de la Croix commis de la compagnie où apparaissent comme parrain de l'enfant Paluderno Bertrand qui est agent de la compagnie des Indes Occidentales et comme marraine Dupère Catherine femme de Pauluche-Paul qui est commis de la compagnie. Ce qui est assez remarquable c'est le fait que lors de ce baptême n'apparaisse aucun acteur locaux que ce soit du commerce ou de l'administration alors qu'après la chute de la compagnie les administrateurs et la société marchande aura tendance à se mélanger. Donc la société coloniale a donc dû se sentir écartée de ce commerce et des retombées lucratives ce qui était moins visible au temps des seigneurs propriétaires. En plus la dernière difficulté pour la compagnie c'est qu'elle a été mise en place au moment où la colonisation continue de s'étendre et donc les besoins en marchandises européennes augmentent et on voit donc des agents de la compagnie sillonner les îles mais qui n'arrivent pas à répondre aux besoins des habitants. Le commerce interlope se développe donc favorisé par l'étendue de l'espace et la compagnie perd en profit. Et c'est là où certains habitants comme Bouteillers vont jouer un rôle puisqu'ils vont faire partie de ceux qui vont dénoncer les actes des agents de la compagnie et il n'est pas étonnant que ces marchands locaux vont être bien placés lors de la disparition de cette dernière pour continuer à redistribuer les marchandises venus d'Europe. Malgré cet échec la compagnie va quand même modifier la façon dont le commerce se pratique dans les Petites-Antilles puisque Saint-Christophe perd de son importance même si elle reste la porte de sortie des îles. C'est en fait Saint-Pierre de la Martinique qui devient le grand centre de commerce des Petites-Antilles françaises. Le commerce à la Guadoupe se développe mais en fait la Guadoupe reste dépendante de la Martinique et puis la compagnie des îles en écartant les marchands hollandais a aussi contraint les habitants à s'organiser et l'on voit apparaître de véritables marchands habitants qui vont voir leur fortune s'accroître plus tard mais dont les bases se sont développées au cours de cette période. Alors en 1674 les îles sont intégrées directement dans le domaine royal. La disparition de la compagnie va laisser une place importante aux petits amateurs et commerçants présents dans les îles. Alors une grande part du commerce aux Antilles est bien sûr aux mains des commissionnaires des armateurs de Bordeaux de Nantes et de La Rochelle mais sur place il y a aussi des habitants qui vont prendre une part active dans le commerce. Donc ce fut le cas par exemple de Bouteillers dont j'ai parlé tout à l'heure qui en 1660 se faisait chante de la revendication des habitants contre la compagnie. Alors on le retrouve 15 ans plus tard une fois que la compagnie disparue on le retrouve propriétaire d'un magasin à Fort-Saint-Pierre en Martinique mais on le retrouve aussi commerçant à la Guadoupe ce qui montre cette circulation entre les îles. En 1679 on le retrouve parmi d'autres signataires d'une lettre adressée à Colbert et parmi ces signataires il y a le bassard dont on a parlé tout à l'heure. Dans cette lettre ce qui me semble intéressant c'est qu'en fait les habitants et les marchands ne cherchent pas à se distinguer ce qui montre un lien assez étroit entre la dôtre société coloniale et le monde des marchands. Alors Bouteillers on va le retrouver enfin en 1681 à la tête de la raffinerie établie au mouillage de la Martinique et en lien avec le surjamin qui lui est à la tête de celle de la raffinerie de la rivière du Baïf à la Guadoupe. A la fin du XVIIe siècle l'implication des habitants est de plus en plus marquée. On les voit on le voit on voit que cette application est très marquante puisque les administrateurs pour pouvoir circuler entre les îles vont avoir tendance à justement faire appel à ces commerçants locaux. il en est de même pour l'intendant il en est de même pour l'intendant qui va avoir souvent à faire appel aux commerçants locaux pour pouvoir redistribuer les produits venus d'Europe auprès des soldats qui sont disséminés dans les îles. Et la place qui est le grand gagnant c'est Saint-Pierre à la Martinique qui devient le grand centre du commerce dans les petits antilles françaises. Enfin je voulais dire qu'au cours de cette fin du XVIIe siècle qui est marquée par de nombreux conflits entre les français les hollandais les anglais ce commerce entre les îles va être un moyen pour certains habitants qui vont se retrouver sans fortune de pouvoir refaire leur fortune. Alors j'ai deux exemples enfin j'ai un exemple qui me paraît assez marquant c'est un procès qui a eu lieu pour Interlop à Saint-Ona alors le procès a eu lieu en Martinique et c'est un commerce Interlop entre Sainte-Croix et Saint-Thomas et dans les personnes qui sont prévenues à ce commerce on va retrouver deux femmes Madeleine Dupin qui est veuve et qui est marchande à Sainte-Croix et Marie de Gente elle aussi veuve d'un juge civil et criminel et qui elle aussi va pratiquer le commerce dans l'île de Sainte-Croix et donc ce cas de veuve de femme veuve qui se retourne vers le commerce n'est pas n'est pas isolé puisque j'ai retrouvé un autre exemple à la Martinique alors on va retrouver aussi avec la perte de Saint-Christophe la perte définitive de Saint-Christophe je ne sais pas en 1702 on va retrouver des habitants de Saint-Christophe qui eux aussi vont se tourner vers ce commerce entre les îles ceux que j'ai retrouvé surtout ce sont des habitants qui étaient quand même assez fortunés à Saint-Christophe et qui vont pouvoir à la fois réinvestir leur argent dans ce commerce et en même temps faire jouer leur réseau qu'ils devaient détenir auparavant ainsi le traité d'Utriche signé en 1713 acte la perte définitive de Saint-Christophe pour la France la Martinique n'a plus de concurrence dans l'espace colonial français des Petits Antilles puisque la Guadeloupe est restée très en retrait par rapport au développement de la Martinique et en fait c'est Saint-Domingue qui va attirer de plus en plus un nouveau jeu de pouvoir donc de plus en plus et donc un nouveau jeu de pouvoir entre les îles et de nouvelles stratégies doivent s'élaborer de plus en plus et de plus en plus a plus un jeu de pouvoir et puis la Huilde